Chers collègues et amis, je vous remercie pour votre aimable invitation à participer depuis la France à ce nouveau forum d'anthropologie médicale chinoise afin de vous dire quelques mots concernant le docteur Léon Kokuyen dont nous fêtons le centenaire de la naissance cette année. Pour toutes celles et ceux qui ne connaîtraient pas le docteur Léon qui a quitté la Chine il y a longtemps, permettez-moi de le présenter en quelques mots avant de vous dire par la suite ce que son enseignement a eu de particulièrement marquant pour les occidentaux. Le docteur Léon est le descendant d'une longue lignée de médecins de tradition familiale dont il représentait la 15e génération. Après avoir passé son enfance à étudier et pratiquer auprès de son père et de son grand-père. Le docteur Léon a fait le tour des maîtres de l'époque comme ça se fait traditionnellement puis il a quitté la région de Canton dont il était originaire pour ouvrir une clinique à Hong Kong dont le succès fut tel qu'il a reçu dès les années 1960 les premiers visiteurs occidentaux venus suivre ses enseignements. Parmi eux le docteur Laville-Méry, le docteur Schatz, André Faubert, Gérard Gervais du Canada, etc. Dans les années 1970 le docteur Léon quitte la Chine pour l'Amérique du Nord. Il s'installe d'abord dans l'Oregon où il obtiendra d'ailleurs la toute première licence d'acupuncteur de cet état puis il émigre quelques années plus tard à Vancouver au Canada. A partir des années 1980 le docteur Léon transmet ses enseignements d'abord concernant l'acupuncture puis concernant l'ensemble de la médecine chinoise sous forme de cours vidéo assistés en lien avec l'Europe notamment par le biais de l'université européenne de médecine chinoise. A partir des années 1990 le docteur Léon prend sa retraite laissant en France le CEDRE, le centre d'études de développement et de recherche en ethnomédecine, le soin de poursuivre ses enseignements. Dans les années 2000 le docteur Léon devient président d'honneur de l'ONG Humanitrade donc une ONG internationale qui applique sa méthode d'acupuncture dans le cadre des missions de soins et de formation auprès de minorités ethniques et de populations défavorisées de différents pays. Enfin depuis les années 2010 le soutien du docteur Léon à la cause humanitaire a permis à cet enseignement d'essaimer sur un nouveau continent en Afrique de l'Ouest. Voilà un résumé très succinct historique dont vous pourrez trouver plus de détails bien sûr notamment au musée de la médecine chinoise en Occident à Kunming mais à l'occasion du centenaire de sa naissance je voudrais à présent vous dire ce que l'enseignement du docteur Léon a de vraiment original par rapport à beaucoup d'autres, pourquoi il a un tel écho dans différentes régions du monde et en quoi il marque certainement les temps actuels et à venir. Tout d'abord il y a l'exemplarité. Le docteur Léon a toujours vécu lui-même en cultivant, vous savez, les dons de l'homme de la haute antiquité, les dons suprêmes, le titre du premier chapitre du Nei Qing Soen, c'est à dire qu'il s'imposait à lui-même sans effort une discipline et une hygiène de vie qu'il rendait exemplaire dans ses soins et dans ses enseignements. Le professeur Léon n'a jamais cherché à briller mais toujours à éclairer. Il s'adressait à ses patients avec la même bienveillance, la même volonté d'éduquer qu'il le faisait avec ses étudiants. Dans son enseignement comme dans sa pratique, le docteur Léon a toujours respecté ce principe hypocratique du primum non nocere de premièrement ne pas nuire. En utilisant les aiguilles les plus fines permettant de traiter les maladies sans jamais blesser la vitalité, en ajustant les posologies des prescriptions à la fragilité relative des hommes d'aujourd'hui, en remplaçant les médicaments issus d'espèces animales ou végétales menacées, il a su adapter l'acupuncture et la pharmacopée au public occidental. Il n'a jamais considéré la maladie comme plus importante que le malade. Il s'est toujours placé du côté du patient pour l'aider à reprendre par lui-même le contrôle de sa santé et de sa vie. Toujours fidèle à la philosophie taoïste du Huang Tin I Ching, qui était sa référence ultime, le docteur Léon m'enseignait le fonctionnement de l'être humain par analogie permanente avec les phénomènes naturels. C'est ainsi que la médecine chinoise possède diagnostic. Et c'est ce langage tout à fait universel, non simplement chinois, qui a permis une transmission de ces enseignements bien au-delà de ces frontières, car nous sommes tous sur la même planète, soumis aux mêmes lois. Inutile de vous dire que cette vision écologique de l'être humain est plus que jamais d'actualité, ce qui fait de la médecine chinoise certainement une médecine d'avenir. Tout en se montrant respectueux de la biomédecine occidentale et curieux des progrès de la science en général, le docteur Léon n'a jamais fait de compromission dans son enseignement et sa pratique de la médecine chinoise, qui a sa propre valeur épistémologique. Il ne mélangeait pas les deux. C'est justement parce qu'elle repose sur des lois aussi vieilles que l'humanité et non sur une succession de révolutions cherchant à faire disparaître à chaque fois la théorie antérieure que cette médecine a su traverser les siècles. Et c'est sans doute parce que la médecine d'Hippocrate, qui est, ne l'oublions pas, contemporaine de la médecine chinoise, que cette médecine a disparu en Occident au profit de celle de Pasteur, sauf que Pasteur n'était pas du tout médecin, il était biologiste, que nombre d'Occidentaux se tournent depuis un demi-siècle vers la médecine chinoise. Le docteur Léon a mis au point une méthode d'acupuncture exceptionnellement simple et efficace, complète, dont nous avons pu vérifier l'efficacité auprès de nombreux peuples. Il nous a également, par la suite, fait découvrir, au fil des ans, la richesse et la profondeur des autres branches thérapeutiques de la médecine chinoise. Il y a eu bien sûr la pharmacopée, mais il nous a notamment transmis de précieuses connaissances en matière de psychologie humaine, indispensables à la compréhension et au traitement de l'être humain, au même titre que l'acupuncture, la pharmacopée ou encore d'autres branches. Car dans de nombreuses situations, comme dit le Sowen, si le médecin n'a pas assez d'autorité pour détourner l'esprit du malade, le désordre va devenir une altération définitive, la maladie s'immobilise et toute la médecine devient impuissante. Donc, non seulement le docteur Léon n'était pas seulement un acupuncteur, mais il était également plus qu'un médecin au sens étroit et technicien du terme. Il était un lettré, respectueux à la fois des principes du taoïsme, du bouddhisme, du confucianisme, qui pour lui formait un corps de pensée unique permettant une vision multidimensionnelle des hommes et des phénomènes. Et nous, ces étudiants occidentaux, sommes redevables à cet homme au savoir profond d'avoir su s'adapter à une autre culture tout en conservant ses propres racines. Cela a permis à la tradition médicale authentique qu'il représentait de s'implanter et de croître dans de nouveaux sols, mais sans se dénaturer. En retour, sa difficulté a parfois été de trouver des étudiants capables de s'investir assez durablement, assez fidèlement pour faire le même voyage ethnographique que lui en sens inverse. Parce qu'il faut bien reconnaître que l'étude de la médecine chinoise, à travers une tradition familiale comme celle du docteur Léon, n'est pas du tout chose évidente pour des occidentaux, souvent pressés, habitués à d'autres modèles d'enseignement, à un autre type de médecine. Outre le fait que la pensée médicale chinoise n'appartient pas à notre culture d'origine et que nous ne maîtrisons pas la langue subtile dans laquelle elle a été transmise au fil des siècles, nous n'avons évidemment pas eu la possibilité non plus d'apprendre et de mémoriser par cœur dès notre jeune âge des comptines médicales et des classiques entiers comme ce fut son cas. Pour compenser ce handicap, je n'ai eu d'autre choix pour ma part que de me faire étudiant à vie, considérant chacun de mes patients comme chacun de mes étudiants comme des professeurs en puissance, me poussant à apprendre et à comprendre toujours plus. « Ne cessez jamais d'étudier » disait le docteur Léong. Peut-on d'ailleurs faire autrement lorsque l'on est engagé dans une telle voie ? Il m'a personnellement fallu une première dizaine d'années pour apprendre je crois, une dizaine d'autres pour comprendre ce que j'avais appris et puis encore dix de plus pour trouver ce que cette médecine avait d'universel au-delà de son emballage d'origine. Ce qui fait que j'ai aujourd'hui le sentiment d'avoir été un peu adopté par cette médecine comme par le docteur Léong et sa famille avec qui je conserve toujours des liens de fraternité. Enfin, j'ai pu remarquer au fil de ces quarante années d'études et de pratiques de la médecine chinoise qu'à l'instar des autres médecines traditionnelles, elles se heurtent souvent à deux écueils. Celui consistant, au nom du respect de la tradition, à répéter de manière rigide des enseignements et des méthodes sans réelle réflexion. Et à l'extrême inverse, celui consistant à interpréter de façon extrêmement libre des savoirs anciens alors que l'on n'en a pas toujours compris les fondements. La fixité comme la dispersion sont deux choses également préjudiciables à la transmission d'une tradition à la fois authentique et vivante. À travers ces enseignements, le docteur Léong a toujours su nous préserver de ces deux écueils. Voilà exposé le plus succinctement possible tout ce qui, à mes yeux, fait la valeur inestimable du savoir et du savoir-faire qu'incarnait le docteur Léong, dont je vous suis, en son nom et au nom de sa famille, infiniment reconnaissant de célébrer le centenaire. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501